mesdames et messieurs merci de nous suivre merci à toutes les personnes qui nous suivent sur fafa officielle la page officielle facebook de l'émission aujourd'hui on avait quelqu'un de spécial quelqu'un avec qui on a commencé à très longtemps et aujourd'hui qui est une des grosses stars mais son problème c'est difficile de faire l'émission avec lui parce que tu vas forcément rire à tout moment voilà nous nous sommes reçus au sein du dusty house voilà une maison qui vient d'ouvrir un lodge voilà où tout le monde peut se mettre bien voilà c'est important voilà alors il s'agit bien de et pardon tu me filmais ça t'es le bloc il savait pas qui tu me filmais désolé j'adore tout ce nom là on avait vraiment accepté de passer à l'émission fafa aujourd'hui on dit quoi frère ouais ça va super et chez toi ça va bien en tout cas ça n'a pas été facile non mais comme tu es un gars bien voilà pourquoi j'ai vite accepté quoi tu vois mais il voulait tu vois c'est un peu ça quoi tu vois il faut se bloc dans la vie tu vois il faut se bloc parce qu'on se bloque une seule fois c'est pas quand tu vas mourir là tu vas te bloc donc ceux qui sont jaloux ceux qui sont gris en tout cas arrêtez d'être gris blossez vous moi je sais même pas et puis quand on m'insulte même là je sais pas pourquoi comment on peut insuter un homme qui est bête il pose cette question à tous les jours ouais il n'a pas fait ça il a fait ce type mais attends quelqu'un qui est bête qui ça bon il y a bonjour deux minutes comme ça il y a un bill qui est porté quand il reste là tout ma tête là au complet laissez-moi comme ça laissez-moi je vais vivre ma vie j'ai mes blancs vous ouvre ça vous fait mal et dessus mon avis ça vous fait mal il est vrai ça vous fait mal les gens sont perds d'un billet c'est là super alors on va entrer direct dans le vif du sujet voilà je sais que tu as fait beaucoup d'émission où tu as expliqué comment tu as commencé et tout ça mais est-ce que pour les téléspectateurs de ivoire tv en quelques phrases résumé ta carrière le début jusqu'à aujourd'hui le début de la carrière de remont l'air vraiment n'a pas été vraiment 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 facile parce qu'il y a une enfance très difficile une famille de moindre ça n'a pas été facile et dormir dans la rue dans les maquis dans les boîtes dormir avec des amis ça n'a pas été facile ça n'a pas vraiment vraiment été facile mais je croyais moi j'ai un truc je me suis dit je n'ai pas mourir pauvre c'est même si ce n'était pas le côté artistique mais ça allait être quelque chose en tout cas qu'elle me fournit un peu de l'argent pouvoir nourrir ma famille parce que je me suis mis dans la tête que je vais pas mourir pauvre et voilà comment je me suis battu battu et ce qui m'a fait plaisir c'est que ce qui est inné qui était inné à moi c'est pas ça que je voulais valoriser je voulais plutôt valoriser ce qui n'était pas pour moi donc claire bailly lato crespino maquepola tv3 jimmy danger zongo en tout cas il y a pas mal d'artistes qui m'ont dit tu laisses la musique là ça va pas et toi va faire humour mais il était pas prêt il voulait du DJ c'est ça même qui aime tu vois comment il s'habille là c'est genre est-ce que il n'y mourir peut s'habiller quoi non j'aime genre tu es dans le game quoi tu vois tu es dans le game tu vois tu te bloc c'est ça ok il fait l'humour mais est-ce qu'on passe aussi les deux ensemble il peut faire l'humour quand je suis bête je ramasse mon agent et quand je finis de ramasser de l'argent j'achète les habits du DJ insou bien d'un mec chic et puis j'essaye aussi de de me bloc je me suis s'apprécie c'est pour dire dans la vie faut y croire sinon ça n'a pas été du tout facile et à les gens qui vraiment qui nous envie ne nous envie pas c'est comme les ministres on a arrêté de les envier si on t'a donné le poste d'un ministre une semaine tu vas ramener oui tu vas ramener le poste quand nous voyait de matin midi soit nous remontons l'ail est d'avion ils voyaient aux états unis l'enfant s'assoit pendant 9 heures états unis s'assoit 6 heures à la dubaï 9 heures et il peut faire sept spectacles par jour mais pour éviter les la jalousie il poste une photo il voit les gens qui mettent les photos on est parti ici on est parti là un moment je faisais ça mais ça sert à rien c'est plutôt travailler tu vois donc quand je finis le spectacle je mets une photo c'est bien donc le parcours de remonte là n'a pas été facile surtout c'est à yopougon c'est là bas que tout a commencé tu rappelles bien on a commencé à yopougon où la rue était vraiment la rue on vendait lotus vous étiez encore dj j'avais des dj maison cabine on n'est pas de cabine non c'est premier de dj de coin en coin et mais c'est la joie shanghaï et pouvoir c'était pas du jeu donc on était heureux quand vous voyiez jouer avec fakie di caprio arafat pera sonam en tout cas pas mal quoi moi me rappelle bien un jour mouloukou que m'a donné mifra quel le rappel il refuse il y avait il y en avait à tchiqui elle est dans ceux de riz sonna kiki c'est déploiement et pablo on avait un peu boule d'achiqui on a jamais et à la garde d'abou on a aidé les gens arranger les achikis et pendant le pays par boule d'achikis donc on avait boule d'achikis mais on n'avait pas d'argent on allait au shanghaï tu étais avec mouloukougou tu étais en cabine mouloukougou tu étais animé il avait un truc comme que le midi a porté là il a dit ça c'est bien d'accord donc tu tente de mixer il y aurait même il n'était pas encore là il était encore non il n'était pas encore venu est-ce qu'il n'était pas en Europe en ce moment il n'était pas là c'était après Jonathan voilà donc du coup tu tente de mixer sur les chaises là lui mouloukou était baillé la baille puis on doit travailler les mifs en beaucoup comme ça et on était arrêté en face et puis je regarde mon épouse dit ça là ça casse ou ça passe souvenirs du vieux père il s'est allé droit au bout du vieux père il faut pas être menti on a achikis mais on n'a pas poisson il a enlevé à Talakuma il a enlevé il a enlevé il a enlevé il s'est précipité quoi il a enlevé deux billets donc il m'a remis comme ça là puis vous voulez il me dit non attends j'ai voulu tu vas voir quoi tu as vu dieu tu as vu dieu tu as vu dieu tu as fait quoi jésus il n'est pas on n'est plus jamais regardé à même les vaux shangai et cette direction le vannes quand on a fini de manger la tomie ça n'a pas été facile ça n'a pas été du tout facile j'ai fumé en ce moment même cigarette 25 je pouvais pas j'ai oublié de suivre quelqu'un j'ai l'antenne est parti non quand il fait moi j'ai déjà aspi je peux pas lui demander à son temps là tu parles tu parles tu parles tu parles mais les grands frères c'est impossible soit il t'a dit je vais moi j'ai déjà tué et le deux seulement mais me suffisait déjà la cigarette était 25 francs mais on n'en avait pas et le comme à part le vendre même là il y avait ou dormi à d'abou et si là où je te parlais là où on on aidait les gens à aider par rapport au bout de la tchèque là on dormait chez un ami qui était lui superposé et son papa n'était pas d'accord donc on dort quand lui dort donc six heures si tu t'es pas levé qui t'a attrapé tu vas comprendre donc ça n'a pas vraiment été facile j'étais à pas au bout d'eux vraiment 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 la musique l'interview aujourd'hui là ça m'a fait plaisir parce que c'est ça m'a réveillé ça m'a ramené directement où il s'est quitté voilà pourquoi je suis resté toujours parce que je n'ai pas envie d'aller où je n'ai pas envie de repartir où il s'est quitté là c'est sériement dit un jour j'étais avec j'étais avec un ami qu'on appelle chico lacoste que je salue au passage on causait comme ça et puis il a dit ramzi tu sais débrouillons nous quoi comme il faut pour ne pas retenir là où on est quand on vient de dire ça ça m'a ça m'a rappelé cette conversation débrouillons nous faut pas repartir pas repartir sinon c'est pas moi moi je suis dans ma maison de 8000 non si moi même on peut pas payer faut pas repartir c'est pourquoi faut être accessible aux journalistes aux fans soit poli par moment faut dit faut faut pétir un câble mais pas toujours tout le temps sinon tout le monde a un côté négatif tu vois ramzi tout le monde a un côté négatif mais seulement faut pas abuser un artiste doit tout doit accepter tout c'est toi qui as choisi le travail fallait aller à l'école tu vas aller bosser il y a deux mecs qui sont à l'école qui ont les bacs plus mais qui vient qui semblent de se faire bête pour avoir de l'argent donc faut accepter c'est de là même tu dois regarder tu vas à l'école tu as bacs plus bacs plus beaucoup des bacs et puis tu laisses bac et puis tu viens faire de l'humour ou bien tu laisses bac tu viens dj pour tes caleçons tu oblais d'aller ton caleçon pour faire dans le game tout ça là c'est que faut accepter faut assumer mais par moments ça énerve mais un moment tu peux craquer tu peux péter un câble tu insultes un peu plus au passage tu passes dire c'est que vraiment c'est qu'ils ont vraiment énervé mais si le matin tu as insulté le soir tu dois insulter pourquoi tu as choisi ce métier donc vraiment c'est pas c'est pas du tout facile toi ramatoula qui qui excelle dans l'humour tout le monde sait que toi tu es un humoriste de talent et toi partout on te voit ouais c'est même pas pourquoi est-ce que souvent quand tu es est-ce que souvent parce que nous les artistes on souffre souvent de certaines choses alors il y a des gens qui t'ont connu peut-être avec début tu vois mais qui refuse d'accepter le statut que tu as aujourd'hui tu peux te voir d'un point oh mon petit on m'a plus de toi moi je suis pas humoriste tout le monde sait que je peux gâter y'a pas problème mais toi qui est humoriste tout le monde sait que tu es un gars sympa tu fais rire tout le monde quand ça t'arrive comment tu réagis je suis obligé d'accepter mais après la scène je suis fâché souvent il y a les gens même qui te connaissent même pas il vient mettre sa mère sur toi il vient il te salue pas il te dit même pas bonjour il te demande même pas la permission il prend son téléphone place toi et puis le gars te dit est-ce qu'il peut refuser comment il fait qu'il l'a dit hé bête là oui souvent on te dit hé tu es trop bête et c'est une façon pour eux de te dire hé tu es fort pour eux de dire tu es trop bête moi un jour ils m'ont dit ça c'est fait pour lui tu profites mais c'est toi mais tu es bête le gars c'est fâché et il me dit non les humoristes ils sont humoristes on peut pas jouer avec eux on est des êtres humains aussi tu vois c'est pas tout le temps qu'on répond mais souvent ça énerve ils oublient qu'après la scène on est un être humain on est des personnes où tu vas là nous on va aussi tu t'en as à manger on mange tu t'en as la scène on va à la scène tu t'en vas dormir on dort tu cherches femme on cherche femme tu as des enfants moi c'est des enfants on est humain seulement c'est le statut qui change c'est tout mais c'est pas facile c'est pas du tout facile mais moi après la scène je m'énerve mais pendant la scène j'essaie j'essaie nous si j'essaie un enfant je vois et si nous si patatez même manger d'assiettes manger dans poubelle il peut il peut péter un câble du coup tu as choisi ce métier faut assumer on a acheté gaba et puis il n'y a pas 7 donc c'est dans ta main ça reste dans le papier de la tchèque là et puis tu manges au calme moi je me rappelle bien à Ayopougon des matins quand 17h il n'avait pas mangé quand il m'a pleuré il y avait un ami entre 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 avec l'argent sur lui il a payé à tchèque 100 francs poisson 100 francs puis nous donna lui t'a tchèque là il dit quand il dit à hante à l'ombre il dit mais tu vas attendre c'est pas mon agent je dis à un moment là quand hante venait partir il venait vers mon avec moi pleuré mais il me suis caché j'essuie mes lames et puis il a acheté à tchèque et puis nous donnais manger mais au moins ça m'a fait plaisir ça n'a pas dit tout ça n'a pas été tout facile mais mais tous ces gars tous ces gars avec qui tu as tu as vécu c'est des moments difficiles de ta vie est-ce que tu m'as oublié dans son temps vraiment mes jumeaux sont là il y a Makopula il y a TV3 ça c'est mes binômes ça si t'as vu un t'as vu un aujourd'hui il y a TV3 qui est au Tchad il y a Makopula qui est au Pougo et moi ici sur la route de Benjerville donc on s'appelle on a créé un groupe tellement on ne veut pas se laisser on a fait un groupe de trois tu vois non il y a 45 qui est là qui est au Maroc actuellement il y a Matrice en tout cas il y a pas mal d'amis qui sont restés mais moi la dernière fois j'étais au Pougo où j'ai entendu une indiscrétion les gens disent que voilà Ramakopula est venu avec un monsieur c'est qui ? 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 c'est mes frères, c'est mes amis c'est mes frères, il n'y a rien rien ne peut nous gâtir en tout cas moi ce que je, c'est pas parce que les caméras sont là moi c'est que j'ai beaucoup aimé chez toi, tu as ça et il y a un certain DJ Léo aussi qui a ça, c'est-à-dire l'humilité, c'est exagéré c'est-à-dire qu'ils vont te voir quelque part, ah Dieu paix ah t'entends, la j'inquiète toi ah Dieu paix, attends pour te blaguer non en fait c'est bien franchement ça fait plaisir et nous aussi il y a certains artistes aussi qui doivent comprendre que l'humilité quand on dit ça précède la gloire, c'est pas un mythe c'est une réalité, d'autres là ils pensent que c'est en chanson d'autres là c'est par chanson et ils prennent, sinon nous on l'a à nous, tu vois quand il dit Léo c'est un enfant de poignons, c'est un nous-si tu vois l'humilité ça doit être en toi parce que quand il y a certaines choses que tu as vécues tu peux jamais être gonflé c'est comme une fille de maison, moi la maison moi je peux même payer pour moi pour lui donner je suis ma vie si tu veux penser que je sois à elle, ça c'est vous qui voyez moi je peux payer pour moi, je peux payer qu'on appelle ça, je peux m'occuper de la paix je pense à ma petite ça aussi moi j'ai subi ça là, j'ai trop souverte dans ma vie donc quand je vois la fille, tu sais pourquoi elle est sévante, tu sais pas pourquoi elle est sévante elle est venue se chercher, tu sais combien de personnes elle nourrit chez elle, tu sais même pas tu viens, tu la matraites, tu voles encore qu'on appelle ça sa force, tu la diminis non, moi il l'appelle bébé mon coeur, ma fille on oublie une chose une sévante peut te tuer celle qui te nourrit il a pris le côté bas il est pas là où il a pris le côté bas une sévante ou bien une fille de maison celle qui te nourrit si on veut t'atteindre, on passe par elle c'est vite fait, bon voici un million il faut mettre ça là, c'est pas pour le tuer c'est pour le fatiguer un peu il est mort, c'est fini, il est mort tu n'es pas là, c'est elle qui est là un, elle peut voler chez toi deux, elle peut combler c'est seulement que les filles là seulement elles s'oublient souvent quand est-ce que tu les prends trop comme ta petite soeur et parce que vous êtes petit frère grand frère donc elles commencent à se foutre sinon il y a d'autres filles qui sont conscientes qui sont dans les coins elles savent qu'elles sont venues avant tout mais elles s'y cherchent donc c'est ça tu vois non voilà moi, voilà comment j'arrive à gérer le truc souvent ma femme me dit non, tu es trop accessible à la fille elle dit oui, c'est un enfant de genre tu as fait une fille non elle sait que tu connais son demain demain si tu meurs en tout je dis bon moi je meurs la fille elle ne se retrouve pas ben quand tu es là on est là quand tu es là tanti est là quand tu es là quand tu es là quand tu n'es plus là personne est là la fille elle est livrée à elle-même elle va devenir servante aussi ce que tu as fait à la servante là ils vont faire aussi à ta fille il n'y a rien à faire donc voilà pourquoi fille comme garçon comme tout quand tu es chez moi c'est la famille voilà pourquoi j'ai pris mon petit Kébaro je l'ai monté de toutes pièces parlons-en Kébaro comment tu as ça n'a pas été facile quand Kébaro venait il n'a pas été direct il est venu indirectement il est venu il est venu non je t'aime bien tu vois vraiment j'aime tout ce que tu fais c'est comme ça l'amitié c'est né donc mon premier à Yopougon il a vendu les tickets n'importe et l'enfant était au fou et au moulin en tapette et il luttait il dit ouais ça c'est un bon petit je le prends pour mon bon petit un matin il m'a dit ah le vieux moi il était ressemblé il dit ah donc c'est ça ton idée tu veux me remplacer tu veux me remplacer connaître ton plan tu es venu me voler ma tête il dit bon ok chacun sa chance moi j'ai dormi chez les gens lui aussi peut dormir chez moi j'ai pu lui donner mon savoir ben si je meurs mon savoir là c'est pas bon c'est pas bon donc voilà comment j'ai pris l'enfant il avait il faut qu'il dise ça comme ça là quand il voit tu vas pas oublier il avait une chaussure un pantalon avec chemise peint c'est ça seulement il l'avait voilà ça excusez moi les fans c'est pas pour le dénigrer c'est pas pour faire voilà mais c'est pour dire la réalité pour lui dire que quand il venait quand je le prenais il avait une chaussure soulier qui était très longue avec un pantalon plus une chemise peint c'est très délavé c'est très délavé parce que c'est ça il porte tous les jours pour venir chez moi à la maison voilà puis il met au soleil donc quand j'ai vu ça j'ai ramassé tout ce qui était habillé quelque chose je l'ai relooké et puis j'ai commencé à le former petit à petit mais je lui donnais pas beaucoup d'argent parce qu'il comprenait que la vie là c'est pas facile jusqu'en... mais là c'est vraiment moi ça c'était il vient je l'aide un peu il se retourne quelqu'un veut me suivre il dit non je lui montre un peu la vie que la vie n'est pas facile en fait pourtant il a l'alcool très loin ah bon ? il a le diplôme il est très intelligent avec moi il ne connait pas plus que moi donc au fur et à mesure quand il vient je lui dis bon viens se promener ensemble tu vas voir comment je demande donc on va commencer se promener ensemble jusqu'en... ce qui me plaît je lui demande comment j'arrive à faire ça comment j'arrive à faire ceci voilà il pose des questions ça c'est bon donc voilà comment j'ai formé l'enfant de toutes pièces puis j'ai digne parole pendant qu'on a fait ça la personne était là c'était toi depuis moi donc demain on ne souhaite pas quand ça va devenir boum faut penser à ce que j'ai tenté te dire tu vois non ? pense à ce que j'ai tenté te dire actuellement faut pas tu vois non ? pense à ce que j'ai tenté te dire actuellement reste tel que tu ne change pas sois poli si tu me suis tu as réussi moi fais un geste là si tu suis tout il n'y a rien à faire quand quelqu'un vient il est plus grand que toi il n'est pas plus grand que toi bonjour vp bonjour il faut que la personne qui en face toi ait honte de te parler tu vois souvent même là il peut faire une petite pour me parler mais c'est un problème mais imagine si tu es impoli ils allaient m'attaquer ils ont rien que toi même moi il est le titre et ils ont l'argent que toi tu vois donc Kébaro il est formé de toutes pièces Dieu merci aujourd'hui je suis content parce que moi aussi dans mon level j'ai pu former quelqu'un et en plus c'est pas ça même qui m'importe ce qui m'importe plus est que il est formé quelqu'un qui nourrit sa famille c'est ça qui est mon vrai but c'est que ses parents m'appellent il m'a dit avant on a envoyé l'argent à Kébaro mais aujourd'hui c'est Kébaro qui nous envoie l'argent donc Kébaro il a le combo il va tuer il va tuer il va tuer il va tuer il me fait le vrai monnaie il m'a dit notre contrat toi et moi c'est l'unité il n'y a pas besoin de ton argent donc quand il va il va mentir quelque part papa j'ai menti l'unité t'as vu non il va tuer petit seconde c'est l'unité non ça vient mais souvent j'étais vu toi et moi on s'est rencontré dans beaucoup de spectacles tu as un combo supposons qu'il est lui il a un spectacle quelque part toi aussi tu as un spectacle quelque part tu as envie de partir avec lui comment il a nul pour lui on a toujours non 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 quand le combo commençait à venir on commençait à pleuvoir on a fait ça deux fois on est parti à Benguru et arrivé à couper on s'est séparés ah ça lui a fait mal parce que c'est jamais divisé comme ça on est toujours partis jouer tous ensemble donc arrivé à couper lui il venait à Bidjan je vais continuer si Yamsukuro ah ça lui a fait mal et trente ans encore il a joué à Yamsukuro moi j'ai joué à Kourougou ah il n'a pas apprécié parce qu'à Kourougou je ne l'ai pas eu voilà il n'a pas du tout apprécié il a l'habitude de sentir ta force voilà quand il joue comme ça il va tuer tu vois voilà qu'il est vraiment il est en train de travailler il m'a dit non ne baisse pas les bras laisse les frustrations c'est des bêtises tu pensais que tu allais avoir la frustration avant donc laisse tomber tout ça là tout ce qu'on dit autour de toi là laisse tomber non il faut pas faire ça là il faut te faire bête tu vas avancer on te dit ça tu dis ok même si tu n'as pas raison va pardon c'est ce que tu veux tu t'es rendu bête et pour moi je t'ai appris non tu t'es rendu bête t'es rendu bête t'as beaucoup de vues non tu t'es dit bête continue à être bête jusqu'à ta vie va changer tu vas voir ta maison tes réalisations dans la bête été c'est ce que tu as choisi c'est la même chose tu me vois au Dieu je suis choco mais quand je rentre dans mon monde je peux porter un bête décider mes pantalons je peux me rouler dans le sable c'est mon travail c'est ça c'est ça qui me donne manger c'est dans ça j'ai fait mosquée pour mon papa j'ai fait voiture pour mon papa j'ai construire ma maison j'ai fait d'autres projets il n'y a qu'à changer il n'y a qu'à être trop slim mais c'est mes premiers dans la boue il me jeter dans la boue je prends mon argent j'en nourris mes amis ma famille mes frères et moi même tu vois tu te bloque c'est de ça qu'il s'agit d'accord mais dans le métier d'humoriste toi qui es humoriste surtout toi on ne t'a pas formé en tant que tel c'est quelque chose qui est inné en fait tu es un autodidacte tu as improvisé tout ça tu t'es positionné dans ce cas comment en fait dans ce métier là comment on forme un autre humoriste c'est le sketch on lui apprend c'est presque qu'on lui apprend quand il fait une blague tu lui dis non tu n'as pas fait comme ça tu as fait comme ça tu devais faire comme ça tu vois non au fur et à mesure tu lui dis prends mes vidéos et regarde comment je fais les gestes tu peux arriver pour moi si j'ai suel c'est mon humour passe partout si moi j'arrive en Europe si l'européen n'a pas compris ce que moi j'ai dit mais les gestes vont compléter tu vois non donc au fur et à mesure mais un moment qui faisait du ramantoulaye typique je lui ai dit non crée toi un style si moi je ne te laisse pas je te laisse faire du ramantoulaye tu ne vas jamais avoir du spectacle et c'est comme si moi je te ferme donc crée ton mouvement je lui ai créé Nayo hein voilà reste à ton Nayo là si tu veux il faut compléter Nayo là mais laisse pour moi moi mes gestes mes trucs apprends pas non mais c'est difficile quelqu'un qui t'a formé forcément tu vas faire comme lui non il ne faut pas tout ramasser non je veux dire au début en fait mais après non il a compris parce qu'à un moment il a fermé moi-même il refusait il n'écoute pas il a tout fait il ne veut pas il dit ok comme tu ne veux pas je pense que toi mon pibou travaille ensemble il a pleuré cette journée du vie voilà donc quand tu as commencé à avoir le succès et tout automatiquement qu'est-ce qui t'est passé par la tête quand tu as senti que ça a commencé à aller là ça a commencé à aller qu'est-ce qui t'est passé automatiquement ce qui est passé dans ma tête du tournement c'était il y avait il y avait promis ça à Dieu qu'un jour il allait le prier il était croyant mais il n'était pas pratiquant quand il a vu l'étoile à commencer c'est ça quand il a vu l'étoile à commencer à définir un moment il avait dit à Dieu c'était chaud donc pour aller m'asseoir s'il n'avait de prière je ne sais pas mais un jour il a été prié donc quand ça a commencé ça a fait bon un ramadan il dit voilà Dieu il y a carême carême là je ne pouvais pas mettre mais il t'avais promis que je vais te prier un jour mais carême là il n'y a pas l'étoile à Dieu il ne peut pas te mettre il voulait me demander pourquoi il dit il faut faire ça donc je n'ai pas mis carême mais lors où il a fini il a commencé à prier jusqu'aujourd'hui il sait même si c'est quand il a commencé à prier il a commencé à prier aujourd'hui moi il est 5,4 ans il a pris il a tué donc mon médicament moi même là c'est ça même qui est là moi il continue et ce qu'il te demande là il va te donner il est lent hein il va te donner et il te protège 100% mon père m'a dit arrête d'aller voir les gens pour dire il n'y a qu'à faire ceci il n'y a qu'à faire ça pour toi tu gaspilles ton argent pour ne rien mon père tu gaspilles ton argent pour ne rien tu fais ceci va plus si tu prie tu vas plus gaspiller l'argent tu vas plus aller quelque part parce que lui on n'a pas besoin de le dépasser oui mais tu te mets c'est pour te prosténer devant lui il y a quelqu'un qui est au dossier de toi qui te gouverne lui te gère quand on dit Dieu est lent c'est le moment c'est pas arrivé en fait bon tu veux un téléphone tu ne pourras pas gérer ce téléphone là Dieu ne va pas te donner ce qui est important c'est qu'il va te donner et notre défaut là quand on est en prier là on demande tout un coup c'est ça qui nous tue prends un seul objectif va chez Dieu tu dis à Dieu vraiment je vais payer iphone 12 exemple matin iphone 12 midi iphone 12 le soir iphone 12 pendant deux jours tu vas te donner iphone 12 mais quand on vient Dieu je veux iphone 12 Dieu je veux voiture Dieu je veux maison Dieu je veux la gloire mais attends toi même ton propre pas exemple par le pape je veux voiture papa je veux maison papa je veux piscine papa tu as vu ceci non ? c'est ça que tu vas recevoir c'est toi il y a quoi ? il va te dire bon tu veux quoi ? tu veux quoi au juste ? même si ton repas est le plus riche du monde il va te donner tout à la fois c'est impossible c'est pareil pour Dieu on ne comprend pas donc voilà pour avoir depuis moi je prie moi je me laisse souvent quand il dit 3 il demande tout après moi je me dis il faut te calmer il demande un il va te dire 3 lui il sait ce qui est dans ton coeur déjà ce qui est important il va te donner donc le seul conseil qu'il peut donner aux gens qui pensent qu'on fait un médicament ils se sont cassés la tête moi je ne veux pas dire que quelqu'un de moi personnellement je prie j'y suis ma carrière j'y suis ma vie j'y suis ma vie j'y suis un bon croyant un bon pratiquant c'est ça qu'il fait vraiment aujourd'hui si tu veux pense ce que tu veux ça c'est toi qui vois mais moi moi-même Dieu ce qui nous lie là ça c'est pas ton problème c'est pas le problème de quelqu'un si tu veux non il fait le médicament il fait le médicament je fais il dit je suis pédé je suis pédé il dit je suis lesbienne je suis lesbienne mais moi seul et mon Dieu nous deux on sait qu'est-ce que je fais pour avancer dans ce travail un je suis homme deux je suis accessible trois je suis gentil moi je fais des dons que je ne montre pas beaucoup de dons que je ne montre pas moi je peux voir un passant je vois un homme qui passe qui sait que ce monsieur là peut pas avoir 5 000 moi donc 10 000 ou bien 5 000 tu vois la joie la joie qui va la nuit c'est il est là ça agit chez toi moi il appelle sur mon père la nuit il le réveille quand il regarde là tu as besoin de quoi moi il fait ça si vous voulez faites l'exemple appelle ton papa tu as besoin de quoi pour être heureux où tu as tellement il dit bon l'argent ou bien téléphone ou bien ce qu'il a dit là va donne si Dieu t'a pas remplacé ça va son coitré change mon nom pendant son nom maman moi je joue moi avec 15 000 quand il était à il avait dit ça va pas il avait 15 000 il avait 15 000 il avait 15 000 à la vie tu es venu coitré si tu as 2 000 il faut faire l'essai promène toi puis tu vas donner au moins 5 000 à maman ou bien papa ça revient automatiquement c'est ça là qui me c'est ça le secret merci quand on dit à la fête qu'on s'appelle il m'occupe de toute la famille amis famille amis frère vieux père dans l'homme on se montre pas voilà ce qui fait ma force donc aujourd'hui il est toujours demeuré toujours être créatif il est toujours créé il est toujours fait l'effort de faire plaisir à mes fans et puis rester toujours un mesdames et messieurs on est toujours avec on est toujours avec DJ Ramatoulaye on me fait parler de oui non faut que tu parles bien parce que on peut parler normalement vraiment et c'est équeron place musicale on revient alors Ramatoulaye tout à l'heure tu parlais de attend j'ai beau un peu depuis là tu me fais parler sur moi j'arrive pas à rater dans mon j'ai renversé même pas le français aujourd'hui là je parle correctement c'est frustrant un 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 une première fois on me parle et puis il n'a pas mélangé il faut que j'en mélange ils vont dire c'est pas du monde c'est une photocopie c'est une petite alors dis moi cette inspiration parce que personnellement j'ai vu des des sketchs où on sent que l'humoriste il est il est à bout en fait on sent plus la créativité à certains moments mais ils arrivent toujours à à se relancer en fait parce que par exemple l'exemple de bonjour tu sais Beaucoup de gens ont dit que la plupart d'entre vous n'ont pas gaffe, que c'était trop, qu'il y a des blagues dans Facebook qui sont retrouvées là-bas, tout ça. Mais tu es le seul qui a tiré un peu ton épingle du jeu, en fait. Donc comment tu fais pour être aussi créatif, pour tout le temps être en tas, comme nous on dit. En fait, mes collègues-là, ils sont trop généraux, ils sont trop politiques, en fait. Et puis c'est vrai de suivre l'actualité, c'est vrai de suivre l'actualité, mais il faut brosser. L'humour, c'est vrai, il y a l'actualité, il y a beaucoup de choses, mais trop typiquement l'actualité, tu vas te perdre. Et il y a des gens là qui sont bureaucrates, qui parlent français jour et nuit. Ils ont envie de rire, ils ont envie de déstresser. Toi, tu viens de les apprendre encore, de parler, c'est impossible. Ils savent déjà, les politiques là, ils savent. Quand quelque chose est mélangé, ils savent. Moi, quand ils viennent, c'est la bêteté. Moi, ils jouent avec la famille. 2019, maintenant, on dit, on va parler politique, même un. Si ils viennent avec une autre créativité, et puis, il y a, quand il parle, il y a, il y a, il y a, il y a, moi, c'est gestuel, tu vois. C'est de ça qu'il s'agit, viens, il faut te faire bête, prends l'argent, et puis va. Tu as vu ? Arrêtez de vouloir être trop pessimiste, ou bien trop intellectuel, tu ne vas pas gagner. Soit, tu décides, tu es dans ce registre là, tu restes dedans, tu ne changes pas. Et puis, le jour où tu as changé, ils vont te dire, non, tu fais, tu ne vaux rien. Bon, tous les gens nous critiquent, même 2020 encore, on a fait aller, on a fait retour. Mais quand on ne t'aime pas aussi, ils vont te critiquer forcément. On ne critique personne qu'on n'aime pas, tu vois. Qui aime bien châter bien, mais les Ivoiriens, ils en font un peu trop. Moi, bien sûr, j'ai l'âge. Ils en font un peu trop. Il y a pour moi. On vous a fait. Un jour où le monsieur ne vient, il dit, bon, si tu es trop fâché, deviens humoriste, toi, les Giafou, arrêtez de fatiguer les gens. Tu peux teintes et sauver en zone, et puis toi, allez mentir aussi. Ce mec qui a organisé l'événement, il nous a apprécié. Ils ont accepté, ils ont aimé. Mais vous qui n'êtes même pas partis, même sur le site, eux, ils vont nous tuer. Ils ne payent pas de cliquer. Eux, ils regardent ça, et puis ils prennent le truc. Sur les notes, ils ont ramassé la base, ils ont pris, oui, il n'a pas Giafou. Ça, c'est toi qui vois. Alors, c'est quoi ton rapport avec le métier de DJ maintenant ? Maintenant, tu as beaucoup d'argent. Non, je suis toujours DJ. Moi, il y a mon ordinateur. Il y a toujours mon visual DJ. Je suis toujours un rapport. Par exemple, toi, mon Kousba. Pourquoi tu as mes Lewis, Léo, Vénome, Saint-Marie, tout le monde, Kérosène. Même moi qui m'a envoyé un message dessus, il m'a dit, il y a sa fille qui fait son anniversaire, il fait un message, il a vu une petite vidéo. Il a fait un bon rapport avec eux. Et même quand mes voyages sont toujours comme les manos, tu vois, donc je ne peux jamais laisser quelqu'un. Même Roland le Benguis, seulement qu'il est chauve, c'est tout. Sinon, il est bien. Mais comme toi, tu as dit souvent, avec tes logiciels, tu mixes un peu. Oui, je mixe un peu à la maison. Un jour, moi, je suis dans nos boîtes, je me disais, mais j'ai dit, je n'ai pas de platine. Et tu ne sais pas, je n'ai pas oublié. Tu sais que nous avons souffert ensemble, nous, pour 5 000 francs par semaine, tu t'amuses. Elle est de non, tu t'amuses. Il n'y a plus qu'elle fait. Il n'y a plus qu'elle fait, il n'y a plus qu'elle crie. Il est bête, il s'est étonné. Il m'a demandé, mais attends, Didier, tu n'as pas loué ça pour mettre mon nom. C'est ça. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se font appeler Didier. Non, non, ça c'est vrai, je le comprends aussi. Mais lui, il sait que, lui-même, il vient d'arriver dans Didier, cela. Nous, on a commencé en temps plein. Ils sont arrivés après. Tant de la rue, si tu n'es pas Didier là-bas, tu n'es rien. Non, tu n'es rien. Quand tu m'as dit, Ramzi, moi, tu étais Didier, tu étais Didier où? C'est de ça qu'il s'agit. Où? Dans quelle rue? Faut dire. Non, j'étais à Bobo, j'ai m'amoradé. Tu es à Bobo, on a commencé Didier. Yopougon. Voilà, donc le Didier, il y a un bon rapport. Souvent, à la maison, je mixe. Même mes mixes, mes blagues, mes blagues, ils appellent Alès Le Gaucher, ils me donnent un peu de trucs. On est parti. C'est bien, c'est bien. Tu as toujours fait ce rapport, ces gars. Toujours Alès Le Gaucher, Konopata. C'est une famille, ce n'est pas mes demandes. Même le nouveau Didier de Konopata, le nouveau président de Yopougon, Papa Roger, Jacob, et nous, on laisse tomber. C'est la famille Asenal, mon coucou. Tous, on s'envoie, même la fois dans le monde, on s'est insultés mal, même. Oui, nouvelle année, on s'est mal insultés. Comme si on ne se connaissait pas. Moi, la belle bébé, c'est fâché. Comme c'est que tu m'as fait ce matin. Mais si le bébé dit qu'il y a bébé, il dit qu'il y a amour. Souvent, il y a des dérapages que tu fais. La dernière fois, tu as eu un dérapage, tu as vu un peu le résultat. Les gens ne sont rien de très bon. Mais qu'est-ce qu'il t'a pris pour aller faire une chose pareille ? Au fait, non. Mais c'est parce que tu as positionné pas. Les gens disent que Mme Bramadou est positionné de l'autre côté. Donc, il attache les autres. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Attendez, je vais me poser d'abord. Pour répondre à cette question. Cette question un peu flagrante. Mesdames de métier. Il veut me dénigrer. Pour revenir à la question. Je ne suis pas positionné de quelqu'un. Je n'ai pas parti. Si elle est parti, depuis qu'on est rentré dans le parti, ils allaient savoir. C'est ma maman seulement qui est ma maman. C'est une mère et un fils. Et un matin, il me s'est levé. Mais attention, c'est trop. Tu allumes la télé, on dit ils ont pris, ils ont laissé. Tu allumes la radio, on dit ils l'ont laissé, ils l'ont pris. Tu viens sur Facebook, on dit ils l'ont pris. Donc un matin, il me s'est levé. Comme la tension est trop élevée, j'ai fait une petite blague qui va faire les gens m'en rire un peu. Ah non ! Tu savais. Ah non ! Il y a le sujet en jouant. Ah non ! Ah non ! Jusqu'à j'allais mourir, même dans ma tombe, je n'ai pas oublié ça. J'ai mis, j'ai fait la vidéo. Ah non ! J'ai mis la vidéo et puis j'allais dormir à 16h. Même s'il réveille comme ça. Sur moi, la maman, il bout, ça bout. Moi, je suis là et puis je sens que quelque chose bouge sur ma tête. Ta mère ici, ton oncle ici, ton grand. Bon, j'ai fait une vidéo rapidement. Est-ce que les gens n'entendent pas ? Dis-moi, mais n'est-ce que tu es fatigué ? Maintenant, ta carrière est finie, on va briser ta carrière comme c'est l'humain qui a organisé la carrière. Je vais briser ta carrière, il faut demander un tel, un tel. Mais quand tu l'as dans la vidéo, j'ai dit quoi de méchant ? Seulement qu'on ne devait pas jouer avec ce sujet. Je suis d'accord. Mais j'ai dit quoi ? Tu es un être humain, tu peux te tromper. Tu reconnais que tu t'es trompé au moins. Il a fait une vidéo, quand il me s'est réveillé, il a fait une vidéo pour dire vraiment, vraiment, et puis ce que je me suis pensé, c'est que c'est que c'est que c'est vraiment, je m'excuse. Je ne pensais pas que ça allait arriver là. Vraiment, tout me m'excuse. Je ne devais pas faire ça. J'ai mis l'huile sur le feu. Tu attends, boum, encore. Et puis, il dit bon, je m'asile en exil. Moi-même, je m'asile moins seul. Je m'asile en dîner. Et puis, il m'a dit non, il faut partir chez toi, dans ton pays. Je dis oui, comme c'est pour toi, c'est pour toi, papa, je m'as dit. Il m'a allumé encore. Donc, après, j'ai compris que on ne devait pas jouer à ce sujet. Et je me suis demandé, je lui ai demandé pardon. Puis, j'ai appelé un peu le site, les journalistes aussi. Voilà. J'ai fait une petite conférence pour demander pardon aux gens pour apaiser les cœurs. Et Dieu merci, ils m'ont compris. Et ma carrière a toujours continué. Et aujourd'hui, eux-mêmes, les fans qui m'ont insulté, tous ceux-là, qui m'ont insulté, qui m'ont insulté, tout le monde est revenu, tout doucement, par la grâce de Dieu. En Europe, par exemple, quand tu arrives en France, tu as les spectacles en France, tu as les spectacles en Italie, et tout ça. Comment tu t'arranges, pour ne pas que, tu sais qu'aujourd'hui, quand un artiste est saine, tout le monde filme, tu vois. Et toi, tu as l'habitude de raconter des blagues, tu vois. Comment tu fais, pour ne pas que cette même blague, elle revienne à chaque fois. Non, on ne peut pas. C'est pour moi, on dit, tu ramadais un artiste d'inspiration. Tu vois, à tout moment, moi, je peux créer, moi, il peut venir dans une soirée où je ne parle même pas de blague. Je ramasse le quotidien, je ramasse tout ce qui est aux alentours de moi, j'allume, je m'en vais. Jim Najima, il a dit, c'est un jeudi, quand il vient, il s'amuse avec les gens. Tu sais, quand quelqu'un se lève, tu l'attaques. Quelqu'un est mal assise, tu l'attaques. Le photographe est là, tu l'attaques. Tu attaques tout ce que je suis là, il y a un blanc parmi nous, tu le limes. Tu ne le rates pas. Quelqu'un a mal âgé, tu l'attaques. Il y a tout ça là. Je ramasse tout, et puis je vous donne, et puis je m'en vais. Tu vois. Maintenant, quand je viens que le public est trop serré, je donne deux blagues, puis le reste, il crée sur le champ. Parce que souvent, tu te retrouves parce que c'est un public un peu réticent, un peu froid. Mais tu sais, eux là, c'est pourquoi ils disent, quand tu as l'attaqué, tu vois, il y a un moyen juste d'aller dans un coin, où c'était le boss, des milliardaires qui étaient là, ils sont là, ils n'ont pas le droit de rire, ils ont milliards. Donc s'ils veulent rire, s'ils veulent rire pas, donc moi, ils leur dis même, attends, vous êtes venu jouer, vous avez payé mon agent. Mais pourri même, c'est un pourri, c'est quoi ? Il faut bien rire. Ils se sont laissés, ils se sont oubliés, je suis rentré, il n'y a plus mon agent, je me suis nalé. C'est comme ça, il faut les attaquer eux-mêmes. Tu vois, non ? Tu peux venir tout ce que tu as pu, par exemple, quand Macron est venu ici, quand Macron est venu, le gouverneur est arrêté avec le ministre Siriki. Il s'était parlé entre eux et puis il ne me regarde pas. Il est juge, il n'est plus que de dire, monsieur le gouverneur, tu as perdu ton an, pourquoi alors ? Tu as perdu ton an et puis tu ne me regardes pas. C'est lequel des manières ? Il dit, ok, je te suis. il a allumé, allumé, il n'y a plus mon agent. Je suis parti. Vous voyez, souvent, tu vas sur ton agent, ce n'est pas doux, tu n'as pas travaillé. Tu n'as pas travaillé. Tu vois, non ? Les gens ont ri, mais c'est lui-même qui t'a demandé là. Et puis il a joué avec lui-même. Je lui ai dit, monsieur Siriki, il a été menti. Il veut me dire, pourquoi Macron va venir là ? Il va rater tout. Oh putain, monsieur le gouverneur voulait la demande. Son seul souhait, Macron n'a qu'à venir. Il va l'installer et puis il va partir à la maison. Mais Siriki qui a été le pays national, il ment. Et les deux m'ont commencé à se distraire. Donc ils ont commencé à rire. Et puis ils sont focalisés sur moi. Il a bien joué mon travail. Macron est venu, je lui ai pris ça, je lui ai menti. Fia ! Et c'est parti. J'étais content. Donc quand on joue devant des personnalités comme ça, comment c'est ça ? Quand tu viens d'abord, les autres m'ont joué devant Macron, le gouverneur, le président de la République, la première dame, le premier ministre, c'est pas, comment on dit ça, c'est une gloire, c'est pas, comment vous appelez ça ? Moi je ne parle pas de l'école. Pourquoi m'appeler ça ? C'est une fierté de jouer devant les autorités de ton pays. Jusqu'à venir mentir à un blanc. Ils sont au sommet de l'État. Oh merci, ils sont au sommet. Ils te connaissent en fait. Voilà, ils savent qui, vraiment tout le monde. Quand ils ont envoyé même Macron pour me mettre dessus. Et puis je lui ai menti aussi. Vraiment c'est... Est-ce qu'il m'a encore compris ? Si il veut, il ne faut pas avoir compris. Il est blanc. C'est un français. Est-ce qu'il est ivoirien ? Un français, il faut parler lentement pour qu'il comprenne. Moi je ne veux même pas qu'il... Il n'a qu'à savoir qu'il y a un bête qui a joué pour la bêteté, il a pris la haine de la partie. C'est de ça qu'il s'agit. C'est l'humour ivoirien qui a fait que tous les humours des autres pays là sont réveillés. Depuis bonjour, on voit même... Nous on quitte ici pour aller faire mariage qu'on appelle ça au Cameroule, au Burkina, au Togo. Mais ils ne viennent pas ici. Donc depuis on a pris le travail là au sérieux. On s'est pris nous-mêmes au sérieux. On dit tous les humoristes des Mali, Burkina, Togo, Sénégal, c'est maintenant qu'on découvre toutes ces personnes là. Oh pourtant avant ils le faisaient. Tu vois non ? Ils faisaient ça avant. Mais depuis que nous on a mis la balle très haut, grâce à Dieu, on se familialise où on fait les face-à-face en dîner, face-à-face au Burkina, face-à-face au Mali, au Cameroun. Donc l'humour ivoirien a réussi. C'est réveillé, ça a positionné l'humour. Sinon l'humour existait mais c'est le théâtre plutôt le théâtre qui était là. Théâtre, film. Mais depuis nos générations l'humour est reconnu aujourd'hui. On fait les one-man dans chaque pays, les stand-up. Moi pourtant en Europe on parle de l'Afrique en Europe ça n'existe pas déjà. C'est ça depuis. Voilà, il n'y a pas de... C'est du meufi, ça c'est à longtemps. Voilà, donc du coup depuis nous on a commencé dans cette doctrine. Donc moi ce qui demande aux internautes, ou bien les fans là, arrêtez de nous minimiser, arrêtez de nous insuter. Plutôt nous encourager. Elle est à dire, à vue Ghana, publiez les choses de Ramatola. Si vous avez vu un spectacle de Ramatola que vous a fait rire, j'ai en partagé. C'est rien, il faut valoriser son pays, il ne faut pas dénigrer son pays. Elle est à dire, au Ghana quand on dit, ils ont parlé mal d'un humoriste indanien. Jamais. Sur le net, jamais. Au Ghana, jamais. Au Burkina, jamais. Au Nigeria, jamais. Au Niger, jamais. Mais quoi d'Ivoire ? C'est quoi ? C'est quelle henne ? Quelle henne qui nous anime ? Tu passes dans une petite voiture. Il a l'argent, pourquoi il roule une petite voiture ? Tu passes dans une grosse voiture. Il a dit quoi ? Il pense qu'il a fait quoi ? Il a quoi ? Allons doucement. Aiment nous vivons, comme on l'a dit. Si tu reconnais que l'autre a fait un bon travail, il faut le féliciter. En cela, quand tu vas faire pour toi aussi, ils vont te féliciter. Tous ceux qui vont dénigrer les gens sur Internet, au même temps de vivre voix, ils vont te dénigrer aussi. Il n'y a rien à faire. Donc, moi, je prends pour appui. Dieu m'a envoyé Jésus dont tu es. Donc, ce n'est pas toi qu'ils vont te voir rater. C'est là, moi, ils m'en réfèrent là-bas. Ça veut dire que tu veux, tu ne veux pas, ils vont toujours te critiquer. Mais il y a un truc qui est bon dedans, on critique les meilleurs. Bien sûr. Si tu es nul. Il n'y a pas oublié. Si tu es nul, qui va te regarder ? Mais quand on critique aussi là, sachez aussi dire un peu les critiques positives. Souvent, quand tu veux parler, quand tu penses que tu es plus intelligent que la personne à qui tu veux parler, vient dans son imbos. Tu lui dis, frère, les précédentes là, tu as déjà foule. Mais cette année-là, tu n'as pas déjà foule. L'année prochaine, il faut faire encore des fois. Quand c'est comme ça, il dort, il ne dort pas. Il réfléchit, il dit, ah, ils m'ont parlé. Au moins, si 100 personnes ne t'ont pas écrit comme ça pour te dire, c'est sûr que tu vas donner. Mais tu imagines quelqu'un même qui est ami avec toi, vous causer déjà, qui vient faire un poste sur ton mur pour te dire, il est trop nul. Et moi, je te réponds, ah non, tu es humain, je suis humain. Je suis enfant des gens aussi. Ah oui ? Je te réponds. Si tu es trop fâché, prends-toi. C'est tout ce que moi, je demande aux gens. Enquête un peu de gens, encourager-nous. Ce n'est pas facile. D'accord. Bon, moi, je veux parler sur le plan général. Il y a des humoristes qui font des scènes et il y en a un qui font des films et tout ça. Je prends l'exemple de Pepe Gueyevin, de Accorce et d'autres qui ont fait un accident. Souvent, certains humoristes se retrouvent dans des situations un peu bizarres où souvent, il faut faire des SOS et tout ça. Est-ce qu'à votre niveau, au sein de votre coopération, est-ce que vous vous êtes entendus pour parier à ça, en fait ? Tout ça, ce qui nous sauve aujourd'hui, c'est Maman Kandia qui fait beaucoup, qui l'a été aussi un peu. Comme c'est ta maman, tu as dit Maman Kandia. C'est ma maman ? Aïe, Maman qui a foutu le bateau. Tu lui donnes les points. Elle a l'éducation nationale. Vous avez la culture. Mais ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'il vous dit ? C'est l'humour. Elle a doré. Quand il m'a... Maman, c'est quoi ça ? Elle adore l'humour. Donc, quand tu viens de lui poser un problème, elle vient, elle te dit, ok, j'ai compris. Et puis, elle t'aide. Et puis, on avance. Mais à votre niveau, au sein de la corporation, parce que vous n'allez pas tout le temps demander des aides comme ça. On n'a pas encore ça. Je ne peux pas, je mentir. Il faudrait que vous organisez. On n'a pas encore ça. Mais il faut que vous organisez pour ça. On n'a pas encore ça. Moi, je pense qu'on n'a pas ça. Mais un jour, on aura ça. Mais pour le moment, on n'a pas ça. On n'a pas encore organisé. Là, c'est pas la vieux que tu as adapté les dernières personnes. Ils sont des parties pour nous les étiqués. Moi, mon projet, un immeuble, un hôpital, une école, une école. Une école. Voici mes trois projets dans toute ma vie. Un immeuble, de quoi ? R plus 2, R plus 3, R plus 4. Pourquoi tu me fais ça ? Il ne faut pas te compter comme ça. R plus 4. Tu avais commencé les fondations, mais pas encore. Ça a venu. C'est ça, moi, j'ai dit mon projet. Souvent, quand tu parles à Dieu, on entend, on a mis unge, à côté, unge. Tu as entendu ? Je lui ai dit, petit, il a dit qu'il veut faire ça. Tu vois, et puis maintenant, dans mon village, j'ai fait hôpital pour mon village, et puis à Soubré pour mon père, il fait une école là-bas. Et puis, un immeuble ici, pour mes enfants. Mon m'a aidé à ma maison déjà. Je me souffle déjà. Donc, c'est la famille maintenant qui passe. Ensuite, voici le projet de Ramatoulaye que Dieu fasse. Que Dieu fasse. Dieu fera. Alors, Ramatoulaye, on est à la fin de notre entretien. Dieu merci. Est-ce que, tout au long de ta carrière, jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il y a des personnes que tu voudrais remercier de façon particulière ? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis insisté, on ne peut pas quitter la guerre. Je remercie d'abord la Côte d'Ivoire et ensuite, ceux qui sont dans la Côte d'Ivoire en général. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et cette année, je veux vraiment lancer un message. Zéro, 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 victime en 2020. Merci. Alors, mesdames et messieurs, nous étions avec Didier Ramatoulaye, grand humour, c'est grand artiste de Côte d'Ivoire. Sur ce, je remercie toutes les personnes qui nous suivent sur la page Facebook de l'émission Fafa Officiel, sur le YouTube de la chaîne, sur la page Facebook de la chaîne. Merci à tous et à toutes. Vous aviez William Santiago et Soko Soko derrière la caméra. Oulon Le Bengui, c'est le réalisateur de cette émission. Vous avez Abou Bakayoko à la programmation La Post-Production et S. Mardoché. Merci à tous et à toutes que Dieu vous regarde. On est ensemble sur ce. Ciao. C'était le dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada